On va parler d'un problème très grave aujourd'hui, on va parler d'insuffisance rénale. Et c'est quoi ? Eh bien pour des millions de personnes, ce sont des heures passées en dialyse ou dans l'attente d'un don d'organes. Mais pour toutes ces personnes, la science est en action et une nouvelle possibilité de traitement est sur le point de voir le jour. Pour te donner une idée de l'ampleur du problème, je vais te parler des Etats-Unis puisque c'est de là que nous vient la solution, plus précisément de Californie. Et justement aux Etats-Unis, il y a chaque année plus d'un demi-million de personnes qui doivent chaque semaine suivre une dialyse et ce sont plus de 25 000 transplantations qui sont effectuées avec des risques de rejet pour le patient. Et ce nouvel espoir dont j'ai envie de te parler, c'est une machine rénale artificielle qui est en test pour le moment et qui pourrait débarquer dans le marché et dans le dos des gens d'ici quelques années. Juste un peu de contexte, pourquoi c'est important les reins ? Pourquoi tu dois prendre soin de tes reins ? Eh bien parce que c'est l'organe qui détoxifie ton corps. Tu as déjà entendu parler des cures de détox, en fait ce sont tes reins qui s'occupent de quasiment tout le boulot de détox en enlevant les impuretés, les toxines et les déchets que tu évacues ensuite. Et donc si le filtre des reins n'est pas en bon état, tu vas emmagasiner des toxines dans ton corps, ce qui n'est pas très bon pour la santé. Ce nouveau dispositif génial qui nous vient de l'Université de Californie à San Francisco utilise des cellules humaines rénales développées en laboratoire pour les mettre dans un appareil, un bioréacteur qui va imiter le fonctionnement d'un rein. Alors pour l'instant ça a uniquement été testé sur des cochons mais l'équipe est très heureuse parce que pendant un test d'une durée d'une semaine, il n'y a eu aucun rejet d'aucun patient cochon. Et l'idée géniale de l'équipe pour éviter que le corps ne rejette la machine, c'est de la cacher derrière des membranes de silicone. C'est un peu comme si tu avais un filtre qui fonctionne en arrière-plan sans que tu t'en rendes compte. Alors on n'est pas encore à faire fonctionner ce bioréacteur rénal chez des humains, on va augmenter les tests chez des animaux en allant sur une durée de plus d'un mois et puis si ça fonctionne, ils devraient avoir l'accréditation pour tester pour la première fois sur des humains avant de développer un produit clinique. En attendant, n'oublie pas que la science est toujours avec toi et bois de l'eau, c'est bon pour les reins.